bonjour à tous alors je vais vous faire une vidéo je vais vous montrer ce que j'achète comme friandises à ma chienne voilà mais maintenant je vais vous vous la montrer comme elle est heureuse regardez moi ça et bonjour dit bonjour voilà là elle est sur le canapé sur ma couette et maya tu es belle mon amour voilà alors maintenant je vais vous montrer ce que je lui achète en friandises alors un premier je lui prends cela qu'elle aime beaucoup 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 que j'achète à leclerc je m'embête pas mais c'est de la marque je vais vous montrer les eaux alors cela elle les adore les adore voilà à quoi ça ressemble comme ça et je peux vous dire qu'elle adore attendez je vais vous montrer maya tu viens à l'évée maman assis assis maya assis maya bon elle veut pas c'est pas grave je lui donne voilà et là elle retourne à sa place et elle va le manger bon elle boîte un petit peu parce qu'aujourd'hui bs est réveillé comme ça mais après je vais lui donner un petit médicament ça va aller mieux alors voilà pour ces eaux c'est fini maintenant hier voilà la crocaterie de chez moi et je lui ai pris ceci là et c'est au poulet alors cela aussi qu'est ce qu'elle peut les adore et voilà et regardez qui est là elle est là elle attend que je lui donne une friandise alors attendez je vais ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble là ça ressemble à ceci voilà et voilà ça le goût vraiment de poulet attend je te donnerai après ma nini elle est très gourmande mais bon c'est ma chienne je la gâte elle le mérite et puis voilà voilà maintenant on va vous montrer une autre sorte de friandises alors voilà je les ai achetés à la croqueterie hop ceux là ils sont à la vanille mais ils sont très bien parce que c'est des animaux excusez moi je baille voilà c'est comme ça et je peux vous dire que ça sent bon alors là regardez un petit chat après un petit canard ah oui excusez moi pour mes ongles enfin j'ai plus de dissolvant il faut que j'en rachète pour le faire au propre alors excusez moi ça un petit bout elle les aime parce qu'ils sont parfumés à la vanille et c'est un petit lapin voilà hop et c'est bien parce qu'ils sont dans cette boîte avec ce couvercle au moins comme ça il n'y a rien qui rentre bon je vais mieux le fermer après et maintenant dans ces grosses boîtes qu'on m'a donné il y en a d'autres alors c'est des petits zoos comme ça qu'elle aime aussi voilà de toutes les couleurs hop voilà alors ça je vais vous montrer ce qu'il ya dedans voilà il ya plein de choses et elle est là et elle attend que je lui donne quelque chose à manger alors maintenant je déplace ma caméra je la mets ici et dans la deuxième boîte oui vous la voyez là elle est là il y a ceci mais ceci elle les aime pas trop parce que je sais pas pourquoi parce qu'ils sont durs j'en sais rien c'est pareil ils sont tout petit comme ça ils donnent avoir plusieurs goûts je pense voilà hop je le remets là est ce qui est bien c'est qu'avec ses couvercles et bien au moins regardez entendez là c'est là les friandises ils ne peuvent pas prendre l'air et ça fait qu'ils restent dur et mou voilà alors voilà pour cette petite vidéo mais c'est mais c'est pas fini parce que maintenant je vais vous montrer ces croquettes avec lesquels qu'elle se nourrit parce que moi je la nourrit aux croquettes parce que j'ai essayé plusieurs fois de la nourrir à la pâtée mais la pâtée non c'est pas bon parce qu'elle est très fragile des intestins alors du coup elle part en gastro en diarrhée au b voilà ça c'est moi ma princesse elle est toujours sur moi quand ça s'agit de manger alors là cet os je vais lui donner maya ou c'est bon ouais ou regardez qu'elle se donne ouais voilà alors je vais vous amener avec moi maintenant attention pépétoune et je vais vous montrer ce que je lui donne en croquettes parce que j'avais essayé la pâtée mais la pâtée ça ne fonctionne pas puisqu'elle part toujours en gastro et c'est pas le but de la rendre malade alors je vais vous montrer voilà c'est cela c'est cela que j'achète tout simplement au leclerc aussi et je vais vous montrer la grosseur mais de toute façon elle les mange de toute façon voilà de toute façon c'est plus un bébé hein voilà je vais vous mettre ça comme ça comme ça vous verrez mieux voilà non non mais de toute façon elle les mange elle a des dents pointues de toute façon c'est un chien de chasse alors il n'y a pas de problème voilà bon après à côté c'est c'est où il ya ma machine à laver où il ya mes boîtes de conserve et ma lessive et tout voilà alors ce qui concerne de la nourriture de ma chienne c'est fini maintenant je vais vous montrer avec quel matériel que je la promène alors son harnais que j'ai acheté sur amazon très bien et puis derrière bon c'est comme ça bon excusez moi il ya beaucoup de poils parce que c'est une chaîne qui perd ses poils mais bon c'est pas grave de toute de toute façon quand on veut quand on veut un chien on sait que tous les chiens va perdre ses poils alors ça c'est pas grave et ça laisse que j'ai pendu ici comme ça au moins elle est pratique à attraper voilà et ça c'est maya et maya ouais voilà alors non non elle est très bien elle aime bien se promener elle aime bien manger elle aime bien courir elle aime bien être au calme elle aime elle aime beaucoup beaucoup les câlins et là je vais vous montrer sa fontaine à eau pour l'après midi dans la salle à manger et ses croquettes bon moi je lui laisse ses croquettes toute la journée à volonté mais c'est pas une grande une grande mangeuse elle va manger vraiment quand elle a faim et quand elle en a envie surtout voilà ça c'est sa gamelle et voilà voilà alors là vous avez tout 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 vu voilà après ce qui concerne maya ah oui attendez je vais vous montrer ça c'est son sac où dedans je mets tous ses poches à caca ben oui parce que quand elle fait ses besoins il faut bien les ramasser il y en a qui le font pas mais moi je le fais voilà et regardez tous ses poches pour ramasser son petit caca droit voilà et je vais vous montrer aussi ceci que j'ai acheté pareil à la croqueterie là c'est pour mettre ses friandises là c'est une poche pour mettre des rouleaux de cas fin d'une des poches à caca et ça je sais pas c'est pareil voilà voilà et b comme ça elle est équipée et puis c'est pas fini parce que je vais vous montrer son petit manteau que je lui ai acheté aussi mais ça c'est pas la croqueterie ça c'est à villa verde et oui c'est ma poupée ça alors voilà ça c'est son manteau avec la petite capuche et voilà voilà alors ça ça sert pour le froid pour la pluie parce que quand il pleut elle est pas mouillée elle est sec voilà alors là c'est bon et puis là c'est son petit fauteuil et puis voilà et ce qui concerne maya maintenant c'est fini voilà gros bisous bonne journée à tous bisous